Bonjour tout le monde, dans cette vidéo je vous emmène avec moi pour suivre le processus de mon lissage que j'ai fait récemment. Elle commence par diagnostiquer l'état de mes cheveux, verdite, cheveux bien entretenus, un peu secs, avec des pointes à couper. Ça va, je m'en suis bien sortie quand même je trouve. Ensuite elle poursuit avec un bain d'huile pour bien préparer mon cheveu à l'étape la plus traumatisante, c'est à dire le lissage. Bien sûr, le travail réalisé sur cheveux humidifiés est par section, accompagné d'un massage pour faire profiter au cœur chevelu des bienfaits du bain d'huile, qu'on laissera poser une vingtaine de minutes sous les casques. Donc Maeve, étant donné qu'on lisse tes cheveux aujourd'hui, alors ce que j'ai fait c'est vraiment un petit mélange qui est spécifique à toi par rapport à la texture de tes cheveux et aussi du fait qu'on va lisser les cheveux. Donc lorsque je lisse les cheveux, j'utilise toujours mon masque moringa de base. Je mélange aussi avec l'huile de coco, le lait de coco, la glycérine ainsi que la protéine de soie qui va, ce qui va adoucir les cheveux, ce qui va les nourrir et les protéger en même temps contre les sources de chaleur. Donc ça a été le mélange spécifique Maeve pour son laissage de cheveux. C'est sûre et certain que pour le mélange, ça a été vraiment un mélange qui est spécifique à toi parce que souvent, lorsque je travaille avec différents types de cheveux, différentes textures, à ce moment-là, je modifie toujours selon le besoin. Donc on va dire si ça aurait été un autre type de cheveux, souvent je vais utiliser le traitement de Queen Tree par exemple. Je vais ajouter la soie du jus d'alouest ainsi que le lait de coco en traitement de surplus pour pouvoir lisser les cheveux. Donc les traitements de lissage sont spécifiques dépendamment du type de cheveux et aussi les besoins du cheveu. Donc lorsque les cheveux sont colorés et aussi lorsque les cheveux sont en état naturel, donc les traitements sont différents. On se retrouve deux jours après et j'ai utilisé la méthode du wrap pour refaire durer mon lissage. Et oui, j'utilise un foulard pour protéger un autre foulard qui protège mes cheveux. On est combien à faire ça? Je vous avouerai que ça me faisait beaucoup de cheveux dans les yeux, dans la bouche. Je n'étais plus habituée depuis très longtemps. On peut voir que les racines de devant sont encore bien lisses, par contre derrière j'ai un peu transpiré et on voit les boucles qui réapparaissent. Et maintenant on va faire un petit peu de joujou dans les cheveux pour avoir une baisse de coiffure justement pour la semaine. J'ai beaucoup musé sur les accessoires. Je trouve qu'ils donnent un charme fou à n'importe quelle coiffure, aussi simple qu'elle soit. Mon truc à moi c'est de travailler la partie accessible, c'est-à-dire le devant, et de faire simple derrière. Donc j'ai décidé de partir sur des tresses et faire du n'importe quoi on peut dire. Donc j'ai impéglé par-ci, par-là, faire une frange et puis ça m'a donné ça. A la fin de la semaine, j'ai décidé de faire des banques tout notes pour éviter que mes cheveux se frottent contre les sièges. Et voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Dites-moi quelle coiffure vous préférez dans les commentaires, ça me ferait un plaisir de vous lire. En attendant, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada